Bonjour à toutes et à tous, ici Wisher et SuriPlay pour WatchLab. Comment ça va Suri ? Ça va très bien et toi Wisher ? Comme d'habitude, ça va très bien et aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour vous présenter nos coups de coeur de la semaine. Aujourd'hui, je joue la carte tournoi avec l'EGO Cup. Les structures françaises Enemy et Gamers Energy nous ont présenté ce samedi leur tournoi à venir sur Overwatch. Intitulé EGO Cup, ce dernier va réunir bon nombre d'équipes pour un mois de compétition et près de 80 matchs durant le mois d'octobre. Nous en reparlerons plus en détail dans le Watchesport de ce mardi, mais je voulais saluer l'initiative de Gamers Energy et d'Ennemi. Cela fait toujours extrêmement plaisir de voir des tournois se lancer sur la scène française. De plus, le calendrier est idéal car en pleine pause de l'Overwatch League et après la fin des phases de qualification de la Coupe du Monde fin septembre, c'est une fin d'année qui s'annonce riche de compétitions en France. Le Geo Cup en octobre, puis la Watch Cup saison 2, tout ceci va nous accompagner jusqu'à l'Overwatch League, mais également aller au-delà. De quoi faire en sorte que la scène française continue de voir ses propres compétitions. C'est aussi un excellent moyen de s'entraîner pour l'Open Division, qui continue de battre son plat. Le Path to Pro commence certes à cet endroit, mais le quatrième échelon de la hiérarchie de Blizzard restera toujours l'aspect local. C'est là où la chance nous sourit, puisqu'en France, nous ne manquons pas de ressources pour observer les futurs grands joueurs sur Overwatch. Mention spéciale également à la bande-annonce que j'ai adoré regarder. Très bien construite, elle donne une sensation épique qui me donne d'ores et déjà envie d'être en octobre. Mon cher Wisher, je me tourne à présent vers toi, et je vais te demander qu'as-tu pensé de cette annonce, et que penses-tu de ce début d'année chargée pour la scène française ? Bien écoute, je suis absolument ravi de l'annonce de ce tournoi qui sera occupé la scène française en dehors du Path to Pro. Avec la Watch Cup et les nombreux tournois offline à venir, la scène française continue de grandir. Je ne puis qu'être d'accord avec toi, on a vraiment hâte de voir la suite. A présent, je te laisse la parole pour présenter ton coup de cœur de la semaine. Alors de mon côté, je vais vous parler de quelque chose arrivé la semaine dernière, mais dont nous n'avons pas pu vous parler. Le dernier court-métrage Made in Blizzard Shooting Star, ou Sous les Feux de la Rampe en français. Diffusé pendant la Gamescom en Allemagne, ce court-métrage met en scène D.Va et son grand ami, le technicien dans les coulisses de l'escouade mecha, juste avant une attaque surprise d'un escouadron Omniac. Le pitch est simple, le lore presque inexistant, mais c'est bel et bien sur la forme et le contexte que Blizzard a vraiment réussi son coup avec ce court-métrage. Ils ont réussi à parfaitement retranscrire le climat de la ville de Busan, à la fois en totale admiration devant l'escouade mecha et particulièrement D.Va, mais également sous la menace constante de la destruction par les Omniacs. Et si on ajoute à ça la magnificence de l'animation et des images, on obtient un court-métrage mémorable. Mais là où Blibli a fait force, avec tous les moyens mis en oeuvre autour du court-métrage. Tout d'abord une nouvelle carte, Busan, nous permettant de parcourir les différents endroits que l'on voit en cinématique. Mais également un événement particulier, les Nanocoladiva Challenge. Un peu comme c'était le cas pour l'événement Ange Rose, on pourrait gagner des éléments cosmétiques exclusifs simplement en reportant des victoires ou en regardant les streams partenaires de l'événement. Un très bon coup de la part de Blizzard. Et que penses-tu de tout ce qui a été mis en place par Blizzard autour de D.Va ? Eh bien il faut reconnaître que Blizzard a mis le paquet pour son héroïne au célèbre mecha. Cela fait toujours plaisir d'accueillir une nouvelle cinématique d'aussi bonne facture, une nouvelle carte à se mettre sous la dent également, et toute une flopée de nouveaux contenus. Il est quand même intéressant de voir ce défi Nanocolad, à mon sens, se présenter à nous. Si j'ai moins de hype vis-à-vis des objets cosmétiques, et notamment D.Va que je ne joue jamais, je dois avouer que c'est un excellent moyen de relancer la quête de ces personnalisations en jeu en dehors des événements saisonniers. Un bon moyen de susciter des engouements multiples, personnage par personnage, au fil du temps. C'en est donc fini pour nos coups de cœur de cette semaine, comme d'habitude n'hésitez pas à réagir sur ceci dans les commentaires. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voire même activer la petite cloche et nous suivre sur Twitter pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce on se dit à la semaine prochaine, salut tout le monde. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501